Un nouveau sondage montre que l'ancien président américain Donald Trump est devant le président Joe Biden dans les intentions de vote de 5 états clés pour la présidentielle de 2024. Les électeurs citent notamment leur inquiétude sur l'âge de M. Biden, l'économie et le nouveau conflit entre Israël et le Hamas. Nathalie Barge relate un compte-rendu d'Anita Powell. L'enquête d'opinion du New York Times et de Siena Collège prédit que Donald Trump devancera Joe Biden dans 5 des 6 états clés. Elle examine les questions habituelles comme l'économie, la sécurité nationale et l'immigration, mais aussi la façon dont les électeurs perçoivent la gestion par le président du conflit entre Israël et le Hamas. M. Biden sillonne le pays pour convaincre les Américains. Lundi, dans son état natal du Delaware, il a vanté un effort de 16 milliards de dollars d'investissement le long de la côte atlantique. 25 projets différents, tous destinés à construire le corridor nord-est de Boston à Washington, font partie de mon programme d'investissement en Amérique et je me bats pour cela depuis longtemps. Donald Trump a également pris la parole lundi alors qu'il arrivait à New York pour comparaître dans une affaire de fraude civile qu'il affirme politiquement motivée. Les résultats de leurs sondages sont terribles. Vous montrez ce qui s'est passé aujourd'hui dans le New York Times et CBS a publié tout cela. Je suis en tête partout. Mais c'est une situation très injuste, c'est vraiment une ingérence électorale. C'est un peu ridicule. Les sondeurs affirment qu'il n'est pas surprenant que les Américains soient aussi partagés, mais certains remettent en question ce sondage, comme Mark Melman, directeur du groupe de plaidoyers majorité démocrate pour Israël. Quiconque a prêté une attention particulière à la politique américaine au cours des dernières années, supposerait que la course sera serrée. Les sondages ont toujours montré que la course est serrée. Je pense que ce sondage est un peu aberrant. Il montre plus de soutien à Trump dans certains de ses états que dans d'autres sondages. Certains analystes estiment que des prévisions aussi loin des élections sont prématurées. Les gens avec qui j'ai parlé au sein de l'équipe Biden m'ont dit que, premièrement, c'était beaucoup trop loin. Deuxièmement, ils pensent que lorsqu'il s'agit d'élections générales avec un choix binaire entre Joe Biden et Donald Trump, Biden l'emporterait car ils ne veulent pas retourner au chaos des années Trump. Joe Biden et Donald Trump ont affiché tous les deux un fort soutien à Israël. Dans une déclaration envoyée à la voix de l'Amérique, la campagne Biden a déclaré ne pas s'inquiéter d'un simple sondage. À un an de la présidentielle, les dés ne sont pas encore jetés. Les deux précédentes élections montrent que la victoire se joue parfois très peu. En 2020, près de 155 millions d'Américains ont voté à la présidentielle. Mais finalement, le vainqueur a été désigné par une poignée de voix qui ont fait la différence. Précisément, 43 000 électeurs en Arizona, en Géorgie et dans le Wisconsin. De même, en 2016, une élection également très serrée. Ce sont 78 000 électeurs du Michigan, de la Pennsylvanie et du Wisconsin qui ont fait pencher la balance et déterminer qui serait le nouveau locataire de la Maison-Blanche. Dilly Dico, VO Afrique, Washington.